bonjour la famille c'est toujours game mas chronique de net tv je suis là pour vous merci encore une fois merci d'être là pour moi également vous qui avez pris le temps à commenter sur mes vidéos je vous suis très reconnaissant vous qui avez pris le temps de partager vous les nouveaux abonnés à la chaîne ici je suis vraiment content et je suis obligé à vous accueillir dans la chaîne si tu connais de net tv et comme j'ai l'habitude de dire vous ne serez jamais déçu les gens m'ont beaucoup envoyé le message soit disant que pourquoi me poser des questions pourquoi je n'aime pas fallu pour pourquoi je m'adresse toujours négativement a fallu pour pas mais aujourd'hui je vais relater des vérités dans la vidéo ici je vais vous dire les vrais 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 qui est tout ce qui est à l'intérieur de moi concernant fallu pour pas aux milliers soit à la fin de la vidéo je vais vous parler des fallu effet rigolo je vais faire une liaison entre ces deux personnes là à vous qui pensez que je suis méchant est toujours parler négativement fait avec fallu pour pas vous vous mentez vous vous trompez si vous suivez mes vidéos souvent je me suis toujours acharné à fallu pour pas concernant sa fille et sa femme nikimenga c'est ça le problème que j'ai mais quand je parle de la musique parle de fallu pour paipé fallu c'est thème c'est un musicien c'est un visionnaire un musicien qui a des visions il n'est il n'est pas parfait mais il a une belle une belle vision sur sa carrière musicale ça c'est fallu pour pas on ne peut pas on ne peut pas cacher de vérité pareil c'est un musicien qui a une vision vraiment pas clair il sait où il veut aller et il a tracé son chemin et il est sur ce chemin des baux du bonheur il continue toujours à émerveiller la la population soit l'émerveillement de la bonne musique fallu pour pas c'est un musicien qui a des objectifs il a commencé il a tracé son chemin et il continue son objectif était de réussir là où peut-être d'autres personnes ont échoué aujourd'hui on voit fallu pour pas réussir dans sa carrière musicale quoi qu'on dise qu'il n'est pas bon il a été dans serre mais malgré malgré la danse et puis la formation qu'il a eu de confiolomide il a aussi utilisé cette connaissance là pour réussir dans la vie il ya beaucoup de personnes qui sont passées dans les quartiers latins qui ont chanté vraiment merveilleusement bigné plus que fallu mais n'ont pas si utilisé cet acquis là du quartier latin pour exceller dans leur carrière ils n'ont pas réussi mais fallu le peu qu'il a eu dans sept ans dans le quartier latin il a si que tiango à la vase pour évoluer comme je l'ai dit c'est un homme de détermination un homme qui avait dit un jour il faut pas l'eau il faut qu'on parlait de lui au bidia war fallu a été nominé donc c'est parmi les objectifs il avait une vision et il a été jusqu'au à jusqu'au sommet de sa vision à être nominé nabagrami sa visibilité autre que personne ne peut même discuter sur la visibilité de fallu l'a amené partout il est le premier congolais rumbi c'est comme on le dit toujours rumbi c'est résident au congo malheureusement ça c'est mensonge il vit en france mais quand on va parler de rumbi c'est il est le premier à s'est tapé un milliard de vies sur sa chaîne youtube ça c'est des réalités il est le métier les plus les plus suivi au congo c'est monsieur le plus écouté le plus trimmer au congo on ne peut pas nier ça ce sont des réalités il y a aucun musicien soit disant adversaire de fallu poupa qui peut oser s'approcher de son succès jamais il n'y a pas on a toujours du fer et son adversaire quand on voit les choses que je vais dénommer juste pour fallu poupa fallu est plus visionnaire que fait rigole ça ce sont des réalités puisqu'on voit les résultats de la vision c'est les terrains fallu il est il est plus objectif fait rigoler les épaises subjectif fallu c'était non objectif il il essaie d'aller là où les jeunes ne peuvent même pas partir objectif il a joué eu arena il a joué les stades il est partout en afrique il a une joue des conseils passe pas des festivals pas des invitations partout devant une s'étape des concerts les japay pour aller les voir pour aller les joueurs ça pour pour aller écouter sa belle mais sa belle musique sont des réalités qu'on ne peut pas que je ne peux même pas cacher c'est qui tu fallait pour passer le point communicationnel ça c'est selon moi il ya d'autres personnes qui peuvent dire non ce n'est pas communication c'est telle chose mais moi selon moi c'est la communication qui a toujours tué fallu poupa fallu quand il a commencé il a toujours dit respect respect et on a vu vraiment le respect n'a jamais parlé mal avec kofiolomide même si on sent qu'il ya des jetons il ya des pics par ci par là mais quand même il a toujours forcé à n'est pas fait des polémiques inutiles direct avec kofiolomide c'est ça fallu poupa on ne peut pas comparer à des telles personnalités avec faire qui est qui s'est donné le temps à passer dans l'émission de karim okonji comme ça là bas 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 premier soin bas deuxième soin pour chanter que des chansons comme vieux jaloux malgré fait fallu poupa a eu aussi des problèmes dans les quartiers latés il n'a pas forcément une vie de rose il a connu des problèmes aussi dans les quartiers latés mais il a su se dépasser et regarder le côté positif de qu'est ce que quartier laté lui a donné et il a su garder ça et évoluer avec le côté positif mais c'est qu'il sait que c'est mais pas je vais parler d'autres choses après je viens quand j'ai pas de la communication là où ça fait mal là où ça le fallait pour pas échouer dans la communication il n'est pas qu'après n'a pas été capable et les dissocier la vie artistique et la vie familiale c'est là où les choses n'ont pas allé dans le bon sens et c'est là où je suis venu pour martéler si lema pour la si les points négatifs de fallu poupa quand je parle et des communications failles dans la communication on voit directement la famille comme je vais départ de la famille je vais laisser la famille comme la vidéo si elle est pourquoi j'aime et les gens m'opposent des questions de fallu poupa je vous montre combien des fois j'aime fallu un artiste pétri d'état là dans de notre pays les failles et quand aussi les points artistiques des fois fallu poupa a tendance à dérailler d'assez dire regardez quand des fois qu'il est dans les médias congolais il n'a jamais respecté les médias il est il s'est pas il s'est fait passer toujours pour un donner des leçons un arrogant il appelle même le dernier conférence des princes de congo braza il appelait des journalistes des bouffons de telles choses comme ça juste comme ça devant la presse aucune personne de la presse l'a retenu comme c'est fallu poupa tout est passé comme ça ce sont des choses que je n'ai je ne veux même pas à faire passer inaperçu je suis obligé à parler si les sujets parlent parce que moi je n'aime pas les dénigréments c'est pour cela que j'ai toujours dit la communication des fallu poupa toutes les choses sont bonnes sauf la communication des fallu poupa les gens disent que musique des fallu poupa c'est que ça les cas au contraire si vous regardez la façon de wear a son a commencé avec mesomères les gens disaient que mais musique à mesomères c'est la musique des bas peuples et de baché gui ces gens là étaient des enfants ils ont grandi avec wear a son aujourd'hui c'est wear a sonne est incontournable dalle dans l'agenda d'aller génération c'est parce qu'il faut qu'on fait wear a sonne a si ciblé une population qui va grandir avec sa musique c'est de la même façon de fallu poupa a joué les légers il a ciblé ma musique au boulot baya baya bana miki fallu a ciblé également la même façon de faire wear a sonne a ciblé la population il a ciblé la jeunesse aujourd'hui fallu à 17 ans depuis 2016 à peu près des 17 ans des carrières solo les gens les a fallu qu'il a ciblé si les a fallu avec 15 ans après 17 à ces gens là aux 33 ans aujourd'hui ce sont la génération des 33 ans majorité qui est en europe ce sont les jacques qui vivent une vie peut-être modeste il s'agit là sont capables à s'approprier de la musique ces gens sont capables à télécharger de la musique ces gens sont capables à streamer fallu de 17 à 6 aujourd'hui maintenant il est devenu plus populaire puisque sa population c'est voir qu'il a vraiment ciblé dès le début de sa carrière ils sont grandis avec lui et aujourd'hui fallu ici il a une base solide c'est parce qu'il avait ciblé il avait fait une cible avant avant de commencer la musique c'est la même chose que wear a sonne a fait au début il a ciblé les enfants qui vont grandir avec sa musique aujourd'hui on ne peut même pas négocier quand on parle de la musique de wear a sonne quand on voit solo là bien il ya des meilleurs chassons de tout le temps puisque ce sont des chassons que les gens ont écouté plus de 20 ans ils écoutent des mêmes chassons la jeunesse là dès qu'il y avait 15 ans après maintenant plus de 25 ans la jeunesse là les personnes sont devenues addicts avec les souvenirs de ces chassons là même chose avec qui bouge sa pimpe c'est l'album de tout le meilleur album de tout l'état de la génération wingé maintenant aujourd'hui je parle des défauts des défauts des défauts des défauts des défauts maintenant vous qui m'insultez vous qui dites que pourquoi toujours fallu n'a l'oblake mabé je n'ai jamais parlé mal de fallu quand j'ai dû fallu n'est pas un grand chanteur tout le monde le sait que fallu lui-même il sait qu'il n'est pas un grand chanteur mais quand même il s'était beau chanteur il chante bien il ne parle pas hors gamme il chante bien avec sa voix il a si il a si emballé les femmes qui aiment des mélodies pareilles il a si emballé la jeunesse il chante bien là le succès des musiciens n'est pas seulement la voix le succès des musiciens j'ai toujours du faire même si faire une très belle voix mais tout ce qui accompagne sa voix n'est pas en mesure de commercialiser sa voix mais fallu avec sa voix qui n'est pas meilleure comme fer et gola il a quand même autour de sa voix il est entouré de beaucoup des choses qu'il faut commercialiser sa voix aujourd'hui quand on parle des fallu il a une voix qui est unique aujourd'hui il ya les gens qui veut et qui veulent imiter la voix des fallu pour passer que c'est une belle voix déjà donc je ne peux même pas vous qui m'écoutez vous comprenez j'ai toujours aimé fallu quand il s'agit de keina et pour passer là où je pète les plombes mais à pas par keina et pour pas et sa famille je suis toujours amoureux de la bonne musique des fallu pour pas à part au cos est au cos d moi vous les gens qui me connaissent j'ai toujours streamer les musiques de tous ces musiciens là l'album formule 7 j'ai toujours dit d'autres vidéos mais dès c'est ma meilleure chanson il ya l'autre à juste et moi je pensais l'âge de la vidéo qui vient de sortir il ya bien bien longtemps et celle sauf que nous ne maîtrisons pas toutes les chasseurs comme on maîtriser à l'âge d'adolescent mais quand même on a l'idée de la chasse au cas où on conduit nos voitures on a les chasseurs dans nos voitures les camarades mes propres amis savent que moi j'aime la bonne musique j'ai là tout l'album de fallu pour pas s'est téléchargé dans mon téléphone donc moi j'aime fallu sauf ses comportements mais là je vais pas les faire et gola et fallu les gens qui n'ont jamais compris les réalités c'est là où j'ai toujours dit que à part moi je veux dire je vais être clair faire et gola c'était bon c'était bon mais il chante aussi bien mais j'ai toujours dit comme il ya d'autres personnes qui disent aussi la même chose qui ne peut pas être meilleur musicien avec la voie si tu n'es pas accompagné avec beaucoup de choses qui qui vont avec la voie tu ne seras pas meilleur tu peux chanter bien mais pas être commercialisé pas être écouté écouté des personnes comme comme qui évoluent ce sont des personnes qui chantent tellement bien mais leur voix n'a pas été accompagné avec la promotion avec le marketing avec la communication ils sont restés juste au milieu des milliers congolais fallu malgré ça il est dans les milliers congolais mais il a si fait sortir sa tête il est connu partout au congo au caméra ou en abidjan en europe partout il est le premier le musée le plus stream est donc il est écouté partout ce sont des réalités que je ne peux pas venir dire que faire et gola il est plus visible qu'est fallu c'est impossible mon moment je vais me sentir coupable fallu il est plus visible qu'est fait fallu a de la à une vision musicale par rapport à faire et gola touche tout ce qu'est fallu fait faire et gola tendance de les suivre musicalement depuis qu'a fallu a commencé droit chemin faire il a commencé celui qui a commencé la polémique avec et ça s'interdit tout ce que fallu fait tant musicalement faire et gola tendance à répéter la même chose fallu c'est à des martyrs faire aussi c'est à des martyrs maintenant la chose qui devait compliquer bien que je deux questions de réalité que je veux dire la chose qui devait compliquer est ce que fer est capable c'est à ces produits n'a stadia ya brazen est ce que fer est capable il ya aucun est un zambi à tchépé ma billet battu baba battu a foutu est ce que fer est capable d'aller à côte d'ivoire par exemple au togo au benin là où faire fallu pas de temps à temps et faire payer les billets et puis les gens vont vraiment aller voir faire si les gens peuvent aller voir oui mais la quantité nombre de personnes qui vont aller chez faire je vous préviens que ça ne sera pas la même et sera pas le même nombre de personnes qui vont aller voir fallu c'est aujourd'hui fallu jouer aussi fallu mettez le concert le v4 juin ici à kine je vous dis que fallu risquer d'embrouiller les conseils des faits des goles fer va jouer il va faire il va faire ce qu'il pourra faire mais je ne sais pas s'il sera capable de faire plus qu'est fait fallu pour pas même si les gens sont en train de dire que les amables et la banque c'est l'air terre mais quand il s'agit de la musique on n'a jamais connu une terre il ya des perdus il ya des musiciens qui sont aussi comme faire faire n'est pas le seul à être quelqu'un de kinshasa ya beaucoup de musiciens de là mais qui ne sont qui ne sont même pas sortis il ya des musiciens de là qui ne sont qui ne sont même pas qu'on ne connaît même pas ce n'est pas parce que tu es connu que tu es natif de là que tu vas voir des gens les gens sont divisés il ya les natifs de là qui aime faire et qui qui aime un fallu qui aime et richard à nab et sas copa de la musique on n'est pas pas d'un des terres des natifs c'est de la petite ne donne pas le meilleur des toits tu auras des problèmes les mains de faire qu'elle a qui nous a donné ce sont des rumba que tout le monde connaît rumba aujourd'hui c'est tout le monde même aucun fois le monsieur si bien affilé il fait des rumba il nous fait des rumba je sais pas fabrique à tous ces mondes là nous donnent des belles chassons de belles mélodies maintenant il nous faut quelque chose qui accompagne la mélodie c'est la promotion le marketing la communication avoir des visions à chaque fois qu'il fallait à nous donne un album à il est suivi il se fait suivre son album avec des concerts mais café rigolant nous donne un album il n'est il peut passer même un sens à sa concert mais quand même pour que fait rigolant soit toujours en actualité on fait toujours des polémiques et inutiles pour les contrées pour pour les blé mettre à à concurrence avec fali et tout le monde nous tous même les gens qui parlaient pour faire rigolant ils savent ils savent bien qu'on ne peut pas comparer fer et fali au moment où on se parle soit si on les comparer mais on va toujours dit que fer rigolant est inférieur à fali puisque fali quand on va parler des nombres d'albums nombre de vente côté visibilité nombre des concerts fer sera tellement rien et puis des trophées que fali qu'a fali 1 1 1 on ne peut même pas parler des faits rigolant côté des défaliers puisque je peux aussi parce que là c'est la vérité qui blesse la vérité blesse mais en réalité en réalité comme la bible dit en vérité en vérité même et richard anab au moment où on se parle il a plus d'actualité plus de visibilité qui fait rigolant ça ce sont des réalités même vous n'allez pas aimer ça mais ce sont des réalités je vous parlais si ferait à kenapoto il parle aux états unis comme on dit tous ces musiciens là ils ne sont des musiciens qui ne sont pas des salariés quand vous les voyez ils ne sont même pas à bonne santé les gens risquent de fouiller tous vont fouiller et puis quand on est retour au stade des martyrs ça risque d'avoir des problèmes catastrophiques ça c'est ma façon de voir les choses je ne dis pas que ça sera comme ça mais c'est la façon dont je suis tenté de voir les choses moi je vais me limiter ici je pense que je je me suis fait un compris je sais que ça va faire mal à certaines et ça va faire du bien sûr aux gens quand même j'ai donné mon point de vie c'est la réalité des fallis ou pas partager la vidéo commenter si vous avez des suggestions commenter s'il vous plaît et si vous n'êtes pas encore abonnez il est temps à vous abonner à la chaîne ici c'est moi gilmans noko yabana mouyomba bato toyote moussoyeli qui se respecte bye